C'est ce projet qui a été créé dans l'année 2022. Nous avons créé la conférence internationale sur le climat de la COP27. Nous avons signé l'accord. Ce qui a été créé, c'est qu'il a été créé pour faire des investissements dans le Sénégal. C'est le centre de compostage. Nous devons faire un choix dans le Sénégal. Nous avons choisi le choix de l'autre localité. Tout le monde, tout le monde ou tout. Nous avons choisi les situations de la santé. Nous avons choisi le choix dans le Sénégal, le potentiel économique et le démographier. Mais il y a un centre aussi. Nous avons choisi le déchets électroniques. Les ordinateurs et les projets qui ont commencé. Nous avons choisi le déchets du travail qui a été créé pour construire des produits de l'avion de la COP26. Nous avons choisi l'advent. Il y a la possibilité de l'accessibilité, d'un centre intégré de valorisation. Nous avons choisi le budget. Il y a le projet de l'avion de l'investissement. Il y a un investissement. Il y a un produit à 100 % de l'avion. C'est-à-dire qu'on peut respecter l'engagement internationale pour les accords de Paris. Les réunions ont eu l'engagement pour nous offrir le gaz à effet de serre. Le gaz est très important dans les pays et dans les pays. C'est-à-dire qu'il y a des investissements directs étrangers comptabilisés dans le Sénégal, mais il y a des composantes sociales aussi parce qu'il y a 15% de la rentabilité dans le projet. C'est donc l'occasion de nous sentir le président du conseil d'administration, M. Talle Sissé, et l'administrateur Yimou Andal. Nous avons vu que nous avons vu la convention, nous avons vu que nous avons validé ce que nous pouvons faire la mise en oeuvre. et nous avons vu que nous avons vu que nous avons vu 6 mois ou 9 mois, Inch'Allah, le centre va valider. Et nous avons vu aussi une vie pour nous améliorer la gestion des déchets, mais surtout, nous avons une infrastructure aux normes et ce qui nous a fait cela. L'accès à l'arrivée, nous avons vu que nous voulons trouver des filières de valorisation des déchets, des déchets organiques, des plastiques ou des autres, il faut commencer par le secteur de l'ambalité. C'est ce qu'on a commencé. Nous avons aussi des projets qui ont été lancés à la fin d'une semaine. Cela nous permettra aux sénégalistes d'avoir des ordures et de dépasser 1.000 euros, 25 francs par jour. Nous devons mettre le pôle de l'Ombalide à la maison. Nous devons mettre le compte Orange Money, Monnaie Electrolyte. Nous devons mettre le compte tous les jours. Nous devons mettre le compte. C'est ce que nous devons mettre en tri-sélectif. Nous devons mettre le pôle de l'Ombalide et nous devons mettre le pôle de l'Ombalide. Nous devons mettre le pôle de l'Ombalide pour permettre d'avoir des déchets organiques. Nous devons cibler des déchets organiques mais nous devons s'égrégner jusqu'à ce que nous devons mettre dans le centre de compostage. Le projet de compostage, nous devons faire 1 milliard d'investissements. Nous devons faire 1 milliard d'investissements. L'État du Sénégal a beaucoup. Nous devons faire 1 milliard d'investissements. Nous devons faire 1 milliard d'investissements dans le Sénégal en relation toujours avec la collectivité territoriale. C'est ce que nous devons faire. nous devons faire 2 milliard d'investissements. Nous devons faire 1 milliard d'investissements du réunion et l'Ombalide. Sous-titrage Société Radio-Canada